Hello and welcome to another episode de Donc voilà quoi, le podcast où je parle avec mes potes comiques. Aujourd'hui, je suis avec Fari. Fari et moi, on se connaît depuis le Changeman Community Club. En fait, c'est là où on s'est rencontrés. Mais le Changeman, c'est vraiment un peu l'utérus des humoristes, de cette génération d'humoristes aujourd'hui à Paris. On a vraiment quasiment tous fait un passage là-bas, commencé en testant le petit van qu'on pensait peut-être être drôle un jour. Tout ça s'est passé là-bas, c'est vraiment très chouette scène ouverte. Et j'ai tout de suite impressionné par son aisance sur scène, sa manière de vraiment être tranquille et raconter de van avec une confiance, on dirait presque innée. Et donc c'est grâce à cette conversation que j'ai appris d'où il vient. Comment il travaille, comment il voit la scène, son parcours et surtout pourquoi aujourd'hui il a autant de succès. Bonne écoute. Tu sais bien la première fois où on s'est croisés ? Moi je crois que c'était au Changeman. Sûrement. Je pense que c'est au Changeman. C'était au Changeman, tu faisais un sketch de ton petit appartement. Du coup, j'ai déménagé les pays. Donc tu pensais que t'allais arriver à un petit appartement de 12 mètres carrés ? Non, non, non. Parce que je savais que t'étais papa et tout, donc je me suis dit qu'il a quand même fait des efforts depuis. Oui. Et donc toi, quand tu le montres, tu as commencé au Changeman ? Moi j'ai commencé avant ça. J'ai commencé bien avant ça à faire de la scène. Oui. J'ai commencé à l'âge de 11-12 ans à peu près. Ah bon ? Oui. En faisant quoi ? En fait, mon oncle, il faisait partie d'une association au profit des enfants du Cap Vert. Oui. Et en fait, il faisait partie un peu du conseil d'administration. Il faisait des soirées souvent pour récolter des fonds, tu vois. Et dans ces soirées-là, il y avait de la musique et tout, ils ont invité les enfants à venir danser, à venir chanter, faire des spectacles. Oui. Tu vois, il poussait vachement les enfants à faire ça. Il y avait des jeunes qui venaient faire ça. Mais des fois, les enfants venaient faire des spectacles et mon petit cousin et moi, on a toujours été très fusionnels. C'était comme mon petit frère en fait. Oui. Il a quel âge ? Il a un an moins que moi. D'accord. On a toujours fait les cons ensemble. Oui. Et à un moment où il y avait le spectacle de Djamal qui cartonnait et on le connaissait par cœur. Et moi, je le connaissais vraiment sur le bout des doigts. Oui. Un jour, il m'avait dit, fais-le sur scène. Oui. Viens le faire sur scène. Et c'est le premier sketch que j'ai fait sur scène. C'est-à-dire sketch de Djamal ? De Djamal. Oui. Ce qu'on me demandait tout le temps à l'époque, tu sais, tout le monde adorait ce spectacle. C'est lequel ? C'était Djamal en scène. Oui. Et non, je dis n'importe quoi. C'était 100% de blues. D'accord. Quand ils avaient les mains du l'air. Bonjour. Tu ne te rappelles pas de ça ? Je ne te parle pas de ça. Je ne te parle pas de ça. Je ne sais pas. Mais tu n'as pas vu ce spectacle ? Non. C'est quoi, le premier ou le deuxième ? Techniquement, c'est le deuxième. D'accord. Enfin, le troisième. Techniquement, c'est le troisième. Mais c'est le deuxième du grand public. Ok. Le tout premier, c'est quand il a la veste en jean et il parle de Mimi Mathieu. Mais comment tu n'as pas vu ce spectacle ? Parce que je suis américain. Et alors ? Ok. Tu as raison, tu as raison. J'ai vu Louis Siquet. J'ai vu Ryor. Mais eux, ils sont drôles. Tu as raison. Il faut que je regarde Djamal. C'est sûr. J'ai vu plein d'extraits de Djamal, mais je pense que je n'ai jamais vu un spectacle en entier. Mais tu es obligé de voir. Donc 100% de blues. Pour essayer de comprendre pourquoi. Et donc, je connaissais le spectacle par cœur. Et donc, des sketchs par cœur. On me disait tout le temps, fais le sketch de... Fais ce sketch-là. Donc, je suis parti faire ce sketch dans cette soirée-là. Et ensuite, j'ai commencé avec mon petit cousin à écrire nos propres sketchs. Des fois, on se déguisait en grand-mère et on se moquait des gens du bled. Tu vois ? Ou on parodiait le... Des fois, c'était souvent sur des thématiques. Par exemple, il y avait des soirées pour Noël. On écrivait sur la thématique de Noël. Tu vois ? J'écrivais. Et puis, après, on essayait de trouver des trucs avec mon petit cousin. Et c'était qui dans le public ? C'était ta famille ou c'était quoi ? Dans le public, c'était des gens qui connaissaient ma famille. C'était des... Tu sais, on est un... C'est un petit milieu. Oui. Les Capverdiens en France. Donc, certains me connaissaient. Mais la plupart, pas tellement. Tout le monde connaissait mon oncle. Oui. Parce que c'est lui qui faisait le speaker, etc. Oui. Mais la plupart, c'était des gens que je connaissais pas ou de vue seulement. Et donc, tes deux parents sont du Cap Vert ? Oui. Mes deux parents sont du Cap Vert. Et ils sont... Toi, t'es né en France ou t'es né là-bas ? Moi, je suis né en France, ouais. D'accord. Tu parles un peu ? Tu parles un peu ? Tu parles un peu ? Oui, bien sûr. Ah oui ? Bien sûr, couramment. Enfin, de moins en moins viens, mais... Oui, bon, ça fait un moment que tu... Tu y vas de temps en temps ? J'ai vécu 18 mois là-bas. Ah oui ? Quand j'avais... De mes 12, de mes 13 ans, je crois. Oui. Ça correspond presque à l'époque... Presque à la même époque à laquelle j'ai commencé à faire de la scène. Oui. En fait, mon père est reparti au pays. Quand j'avais 11 ans à peu près, je suis parti avec lui découvrir le Cap Vert. Sauf que lui, son projet, c'était de repartir à habiter là-bas. Donc, je l'ai accompagné dans cette démarche. Ensuite, je crois, l'année d'après, je suis reparti. Entre les deux, on était... On avait vécu 18 mois au Portugal. D'accord. Oui. Et donc, ça t'a plu, ces expériences ? C'était un peu avant. En fait, j'ai fait mon... Que je raconte pas n'importe quoi. J'ai fait mon... Mon CM1 là-bas. Ah ah. Oui. Donc, c'était bien avant, en fait. J'ai fait mon CM1 là-bas. Oui, mais c'est intéressant d'être là-bas quand t'es en primaire. Parce que... Tu rencontres des élèves, voire des copains et... Non, c'est surtout que ça n'a rien à voir avec... Ici, en fait, t'as l'impression d'être au lycée là-bas. Oui. Parce que t'as une cafette en primaire, tu vois. Oui. Tu finis l'école à 15 heures. Oui. En plus, il fait beau. Tu vois, c'est un autre délire. Ils sont dans un autre... Rhythme. Oui. Dans un autre rythme. Mais c'est un peu différent, l'école là-bas. Oui. C'est un peu plus ouvert qu'ici. Tu vois, là-bas, on avait déjà la cafette. On pouvait aller à la bibliothèque quand on voulait, pendant les récréations. Tu vois, on avait plusieurs temps libres. Oui. On avait pas mal d'activités. On faisait des échecs. On faisait, tu vois. Vous traitez plus comme des adultes, en fait. Pas comme des adultes, mais il y avait plus le côté liberté et récréatif de l'école. Oui. Tu vois. Oui. Parce que... Parce que ça s'approche plus des États-Unis, en fait. C'est ça. On finit l'école à 15 heures. C'est ça. On a plus de choix d'activités. C'est ça. Exactement. Mais école, en plus, c'est vraiment parce qu'école, de base, ça vient du mot grec loisir. Tu vois. Ça veut pas. Et on n'a pas du tout ce concept-là que c'est un loisir. Parce qu'à l'époque, en fait, apprendre, c'était un truc... C'était cool, quoi, tu vois. Et il y a ce truc-là au Portugal de... C'est cool d'aller à l'école un petit peu. Oui. C'est... Tu sais que tu vas kiffer. Puis c'est comme c'est un pays pas mal socialiste, tu sais. Il y a beaucoup d'aide, en fait. T'es beaucoup aidé. Il y a beaucoup d'activités. C'est là-bas que j'ai découvert mes premiers ordis, tu vois. Alors que moi, j'avais pas les moyens à l'époque. Oui. Donc... C'est ironique parce que la France est plus riche en tant que pays, mais... Exactement. Mais en fait, dans les endroits où les gens galèrent, on va plus essayer d'aider les gens. Oui. Et je sais que là-bas, par exemple, il y avait un endroit incroyable. Il y a un endroit incroyable où juste tu t'inscrivais. Oui. Et il y avait toutes les consoles de jeux du moment. Oui. Et tu pouvais... Je sais pas, c'était un truc qu'on payait peut-être 20 euros à l'année, tu vois. Un truc comme ça, même beaucoup moins. Et on pouvait profiter de jouer aux consoles. On pouvait jouer aux consoles, jouer aux billards, jouer... Tu vois ? Oui. C'était un endroit comme ça. Un game room, quoi. Oui. Mais c'était impossible ici en France. C'est là. Pareil, il y avait un endroit exactement pareil, complètement gratuit, où tu rentrais, il y avait des jouets. Oui. Et juste, tu venais, mais comme ça dans le quartier. Et tu venais, c'était gratuit, tu t'inscrivais, et tu pouvais t'asseoir et jouer avec des jouets que t'avais pas chez toi, en fait. Ah oui. C'est cool. C'était ouf. Oui. C'était ouf. Et donc ça, c'était quand t'as, ou quoi ? 11, 10... Oui, j'avais 9, 10 ans à peu près. Oui. Donc c'était une bonne expérience. C'était plutôt une bonne expérience. Et je faisais un peu mes devoirs tout seul là-bas, parce que ma mère, c'était une période où elle était un petit peu toute seule. Et elle, elle faisait le ménage là-bas à l'époque. Elle essayait de passer un concours aussi pour devenir infirmière. Oui. Et donc elle avait beaucoup de temps libre. Oui. Et donc je faisais pas mal mes devoirs seuls. Donc j'étais beaucoup en autonomie, en fait. Oui. Donc c'était un moment, c'était assez cool. Ça m'a plu. Oui, ça m'a plu. Ça m'a plu. S'il fallait le refaire, même si, tu vois, on a fait un aller-retour, en fait. On est resté là-bas 18 mois. Ça n'a pas marché. Elle voulait s'installer là-bas et tout. Oui. Et je sais que si j'étais resté là-bas, je n'aurais jamais fait ce que je fais aujourd'hui. Oui. Donc je suis content d'être revenu, mais c'est une expérience géniale. Oui. Et donc là, quand t'es revenu, tu voulais continuer la scène ? La scène te manquait ? En fait, à ce moment-là, c'est vraiment, ce n'est pas une activité du tout pour moi. C'est-à-dire qu'on prend du plaisir à le faire, mais j'appréhende plus qu'autre chose. Je suis content, mais j'appréhende en même temps, quand il me le demande, en fait, c'était plus à la demande et sous la volonté de mon oncle, qui m'a vraiment toujours poussé vers ça. Oui. C'est la première personne qui me pousse. Il me dit, il faut que tu fasses de la scène. Mais tu sentais quand même que c'était quelque chose qui te correspondait. Oui, mais en fait, mon père a toujours été très pragmatique. Oui. Et du coup, lui, dans sa tête, c'était, tu vois, vu qu'ils ont galéré, mais ils viennent jusqu'ici pour, quand tu fais une démarche comme ça, tu mets un peu ta vie de côté, tu cherches à réussir aussi, mais tu as aussi la vocation, la volonté d'assurer un meilleur avenir à tes enfants que ce que toi, tu as eu. Oui. Et donc, lui, dans sa tête, je veux qu'il fasse des études, je veux qu'il aille loin dans des études, donc il me transmet forcément ça. C'est un état d'esprit assez normal chez les immigrés, mais vraiment, c'est pareil, ils sont arrivés aux États-Unis, à l'Argentine, et vraiment, c'était, il faut qu'on réussisse, l'école, l'éducation était très importante, etc. Donc, moi, il a forcément un regard, à la base, dérisoire là-dessus. Oui. Tu vois, surtout quand tu es petit, jamais on se dit, enfin, quand on dit, tu pourras en faire ton métier, les gens, ils te le disent, mais c'est plutôt un truc attendrissant, tu vois. Oui, c'est clair. Et donc, moi, je n'ai jamais vu ça comme ça, d'une, par rapport à ça, et de deux, je me disais, pourquoi moi, en fait ? Oui. Je vois pourquoi moi. Mais c'est quelque chose de spécifique d'humour ou c'était juste la scène tout court ? C'était la scène. D'accord. Oui. Depuis tout petit, mon père, avant tout ça, c'est quand j'étais vraiment tout petit, avant de commencer à penser aux études, etc., lui, me voyait musicien. Oui, d'accord. Mais il me voyait musicien parce que lui a voulu l'être avant. Oui, c'est clair. Tu vois ? Et quand j'étais petit, je me servais de mon biberon comme une guitare. Et quand je ne parlais même pas encore, je jouais de la guitare avec une biberon. Oui. Après, je jouais de la guitare avec, tu sais, les pelles pour ramasser la poubelle. Oui, oui. D'accord, très tôt, on m'a acheté une guitare. Et on m'a toujours vu faire de la scène, peu importe, tu vois. Avant ça, j'étais un grand, grand fan de Michael Jackson. Oui. On me voyait aussi. Normal, oui. On m'a vu danseur, on m'a vu chanteur, on m'a vu humoriste, tu vois. Oui. On m'a vu acteur, mais toujours un truc sur la scène, oui. À la base, ce n'était pas l'humour, c'était vraiment la scène. Et puis au fur et à mesure, à force de faire ça comme ça trois, quatre fois par an, et bien, en fait, déjà, je développe un amour, un attrait pour l'humour, pour le one-man show. Oui. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, dès que je peux, je me tue à Comédie Plus. Oui. À Comédie, à l'époque, plutôt. Oui. J'ai regardé tout le temps Comédie, j'étais, j'arrêtais pas de regarder, c'était les sketches de Bruno Salomon, il y avait Danny Boone à l'époque. Oui, des extraits de l'heure one-man show. Et j'étais fou amoureux d'Eli Kaku. Oui. J'adorais Eli Kaku. C'était l'un de nos premiers amours sur scène. Lui et Jamel, c'était... Et puis il y avait le premier spectacle aussi de Gad Elmaleh qui me rendait fou. Oui. Et donc, comme ça, je commence à développer un peu cette culture de l'humour. Et je fais que ça de regarder cette chaîne-là. Et c'est un truc qui se développe de manière assez naturelle, mais auquel je crois pas forcément. Dans quel sens ? À aucun moment, je me vois en faire mon métier, en fait. Oui. Aujourd'hui, oui, quand même. Aujourd'hui, c'est mon métier, grâce à Dieu. Mais tu sais, à ce moment-là, à aucun moment, je me dis, ben non, pourquoi moi, en fait ? Mais pourquoi tu... Vu que tes idoles, les gens que tu regardais, faisaient un métier, pourquoi tu pensais pas que c'était faisable ? Ça a l'air tellement lointain, en fait, derrière cet écran. Oui. Tu sais, les gens qu'on voit comme ça, c'est un peu des demi-dieux pour nous. Oui. Tu vois ? C'est pour ça qu'on prend des photos avec eux quand on les croise. Ah, il existe vraiment. Et donc, tu te dis, mais je peux pas être comme lui, c'est pas possible. Oui. Je vois pas pourquoi, qu'est-ce qu'il fait, t'as l'impression que c'est des gens qui existent quasiment pas, en fait. Et tu te vois pas de l'autre côté de cet écran. Oui, comme si c'est des mythes, quoi. C'est ça. Des légendes. Tu te dis, si ma vie, elle est si spéciale que ça, elle le serait déjà. Oui. Oui. Et du coup, je continue comme ça dans ces trucs-là. Je les fais de manière très régulière. Et ma deuxième seconde, j'ai rencontré une prof d'histoire hors du commun, qui est un peu timbrée, qui raconte beaucoup sa vie en cours. En cours, c'est un spectacle. Oui. Et on est très libérés dans son cours, on rigole beaucoup. Tu sais, moi, j'ai pas, en cours, depuis le collège, j'ai jamais été vraiment le mec drôle. Oui. Mais j'enviais beaucoup les mecs qui étaient drôles. Oui. J'étais fan de ces mecs-là. Oui. Le mec qui a toujours le truc pour faire rire. Et on sait que le mec drôle, c'est lui, qui peut nous faire rire sur commande. Oui. J'ai toujours eu cette fascination pour ces mecs-là. Oui. Et moi, j'étais celui qui pouvait dire des phrases très drôles. Oui. Qu'on n'entendait pas. Oui. Elles étaient reprises par ces mecs-là et ça faisait rire. Tu vois, ça arrive souvent. Parce que tu n'osais pas le dire ou parce que tu... Question de timing. Oui. C'était un timing. Oui. Un timing que j'avais pas. Donc, dans ton coin, tu peux être drôle, c'est-à-dire si t'as un peu de temps pour préparer quelque chose. Exactement. Et tu observes beaucoup. C'est exactement ça. C'est pas forcément celui qui va te mettre en première. Exactement. Je suis plutôt dans la préparation et globalement, je suis plus quelqu'un qui écoute plutôt qu'il parle. Oui. Qui supérer. Oui. Et puis, il y a aussi de la timidité. Oui. C'est plutôt quelqu'un de timide à la base. J'ai toujours fédéré autour de moi. C'est-à-dire que dans la classe, il y a toujours ce groupe qui est un peu plus mis en avant que les autres. J'ai toujours été dans ce groupe-là. Oui. De décideur, de meneur. Tu vois, on me suivait un petit peu, mais jamais le mec drôle. Oui. Et au fur et à mesure, j'ai développé un truc un peu en classe de, limite de sniper, tu vois, ou... Dès que tu as trouvé le bon moment pour placer une phrase, tu le disais, c'est ça ? Bah, en fait, j'ai développé un genre de, pas du sarcasme, mais j'étais toujours à la limite de l'insolence avec les profs. Oui. De manière très maligne, je faisais rire les gens un peu malgré mes phrases. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, sur des trucs sérieux, je disais un truc drôle, tu vois. C'était plutôt ce genre d'humour-là plutôt que le clown de la classe. Oui, je vois. La petite phrase qui, d'un coup, faisait rire les gens. Oui. Et ça énervait pas mal les profs. Oui. Tu vois, j'ai des petites réponses insolentes, mais qui sont trop fines pour pouvoir vraiment, tu vois, c'est-à-dire... Est-ce que tu as gagné quand même les profs ? T'as charmé quand même les profs ? Certains, oui. Justement, cette prof-là, elle est complètement sous le charme de ça. D'accord. Elle trouve ça super drôle. Ça la fait rire, tu vois. Et elle me dit, un jour, je parle de ce truc, de mon oncle. Oui. Et elle me dit, un jour, je t'écrirai un one-man show. Oui. Je me souviens, la première fois où on a eu cette conversation, une conversation sur toi, je pense, il y a quatre ans, tu parlais de cette prof, justement. Mais elle t'a dû la croiser. T'as dû la croiser, tu disais, t'as appelé, mais au changement, elle était tout le temps avec moi. D'accord. Parce qu'après, en fait, elle me dit, un jour, tu t'écrirai un one-man show. Et moi, je le prends comme ça un peu légère, mais je commence à gratter quand même des trucs. Oui. Des sketchs, de trucs que j'ai déjà écrits, parce que j'écrivais aussi dans ma langue, en créole, que je traduis, etc. Et puis, quand je l'ai plu en cours, l'année d'après, elle trouve un de mes camarades de classe. Elle lui dit, dis à Farid que j'ai écrit le début du spectacle. Et donc, elle me trouve et sur un petit cahier, elle a écrit le début d'un spectacle. Oui. Qui parlait d'un... C'était un concept, tu vois. Elle voulait qu'il y ait une basse sur scène, un mec qui m'accompagne à la basse derrière. Et moi, je racontais l'histoire fictive d'un noir qui se rend compte qu'il est noir, de sa naissance, etc. Et comme moi, j'écrivais déjà depuis quelques années, en fait. C'était de l'expérience que j'avais accumulée, en quelque sorte. Et bien, je relis tous ces textes, on les met sur un ordi, et puis je les modifie, je rajoute des trucs, je balaye tout le texte en rajoutant des vannes, en écrivant moi-même des trucs, et on écrit tout un spectacle. Comme ça, et en fait, après, pendant presque deux ans, ça va être mon co-auteur, mon metteur en scène, mon manager, elle va produire des dates. Mais c'est drôle, c'est drôle de faire ça avec sa prof d'histoire, c'est génial comme relation. C'est ouf. On dirait un film, quoi. Exactement. C'est ouf. Et en fait, après, moi, j'aurais aimé que ce soit un truc qui dure jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est là que, c'est maintenant que tout commence, en quelque sorte. Oui. Tout ça, c'était juste les prémices de quelque chose. Oui. Ça n'a pas pu durer, parce que voilà, elle a sa vie, et puis, tu vois, quand plus t'évolues en tant qu'humoriste et en tant que stand-upper, entre guillemets, parce que je pense qu'il y a une petite dimension légèrement différente entre les deux. Le mec qui fait du stand-up, peut-être qu'au sens précis du terme, je pense qu'il est un peu plus dans la sincérité. C'est un but, oui. Et il se sert un peu plus de son vécu et de ce qu'il est. Oui. Il y a énormément d'introspection. Et en fait, quand tu... vu que c'était elle qui avait le lead, entre guillemets, on disait notre spectacle et pas mon spectacle. Oui. Ça ne permet pas ce que je racontais avant, c'est-à-dire de se trouver par le biais de se raconter sur scène. Oui. Parce qu'elle va te faire des propositions et en fait, ça va être plus sa vision et ses idées que moi je vais remixer que l'inverse. Oui. Tu vois ? Tu as mis son humour tout de suite ? Déjà de base, moi j'étais fan d'elle en cours. Tu vois, elle l'a trouvée super drôle, elle l'a trouvée hyper légère. Oui. Je trouvais qu'elle avait une même vision de voir notre société qui était intéressante. Oui. Tu sais, j'étais dans un lycée un peu de riche, un peu de bourgeois. Oui. C'était le meilleur lycée public du Val-de-Marne pendant un moment. Ah oui. Et ils castaient les élèves à l'entrée en dessous de 15 de moyenne, tu ne passais pas. Ah oui. D'accord. C'était vraiment un truc. Et en fait, moi je suis arrivé après cette époque-là parce qu'ils ont eu des problèmes à cause de ça parce que ce n'est pas légal. Oui, d'accord. Parce que c'est un lycée public. Public, oui. Et moi je suis arrivé parce que j'étais du secteur. D'accord. Ok. Donc je me retrouve dans un lycée où soit c'est que des mecs hyper intelligents, enfin hyper intelligents, qui sont très très bons en classe, ils sont tous les premiers de la classe trucs, ou soit des enfants de bourgeois, de riches. Ok. Mais il y a quelques gens comme moi qui sont passés à travers les mailles du filet parce qu'ils sont du secteur. Et donc on est dans un truc où déjà les profs, ils ne se sentent plus parce qu'ils sont dans un lycée de renom, tu vois. Et les élèves, c'est tous des péteux, la plupart. Oui. Et elle, elle est complètement à contre-courant de ça. Oui. Tu vois. Tu sens un mépris dans la manière de te traiter déjà d'une manière générale des profs. Oui. Mais encore plus quand t'es, tu sais, un genre de, on est tous de banlieue là-bas, mais tu sais, quand t'es un mec issu de l'immigration, qui est un peu pas grande gueule, mais un petit peu insolent, qui essaie d'avoir un style un peu particulier. Parce qu'à l'époque déjà, j'essayais de, j'avais pas vraiment les moyens de m'habiller comme je voulais, mais j'essayais de créer des choses. Oui. J'ai toujours voulu être un petit peu marginal, tu vois. Et quand t'as ce truc-là, et en plus j'étais pas un bon élève, j'étais un élève très très moyen. Oui. Mais qui a des capacités. Oui. Tu vois. Donc qui sentait ce truc-là un petit peu malin, mais qui en branle pas trop une, tu vois. Oui. Et ça, ça les énervait. Vraiment, elle était complètement, elle, c'était la prof qui, au contraire, elle va t'aider, elle va essayer de montrer ce que t'as de bon en toi, tu vois. Et donc, quand elle me dit ça, moi je fonce. Et elle réussit, tu vois ce que je disais tout à l'heure, que moi je me dis pourquoi moi. Oui. Elle réussit à me montrer pourquoi moi. Oui. Elle me fait croire que, ben si, elle, elle était, elle était, c'était peut-être ma première fan en fait. Oui. Elle adorait ce que je faisais, elle me trouvait super drôle, elle me trouvait super bon sur scène, elle trouvait que j'avais un charme fou. Oui. Et elle m'a gonflé comme ça, tu vois. Est-ce que tu l'as cru, tu avais du mal à la croire ? Au début, j'ai beaucoup eu de mal à croire, je me suis dit pourquoi en fait. Oui. Et quand est-ce que, t'as senti un moment où ça a basculé, où tu te disais, en fait elle a raison, il y a quelque chose là ? Un potentiel que j'ai pas vu avant ? Euh... Longtemps après, j'ai toujours eu conscience d'avoir des facilités sur scène. Oui. Moi je crois pas au destin, mais... C'est un truc qui est flagrant chez toi, c'est ton aisance sur scène. Oui. C'est, même dès le début, il y a plusieurs années, quand on s'est croisé, mais même quand je te vois sur scène aujourd'hui, ou même quand t'as fait Jamel, c'est quoi, ces dernières années, t'as une aisance. Oui. C'est-à-dire que t'as un autre rythme que les autres, t'es détendu et tu l'assumes. Et c'est pas forcément facile, parce qu'on est tellement dans l'adrénaline, et donc on veut plaire quelque part. Toi, tu dis, je vais plaire, je sais. Mais c'est très bien, mais c'est génial, tu vois, parce que ça te permet d'être dans une posture qui sort de l'ordinaire. Oui. Et ça, quelque part, je suis curieux, est-ce que t'as senti ça à un moment donné ? Comme tu dis, tu sens que c'était... En fait, je me suis toujours senti aller sur scène, c'est-à-dire maîtriser ce que je faisais, plus ou moins. Oui. Parce que plus ça avance, et plus tu maîtrises réellement ce que tu fais. C'est clair. Tu te rends compte que, en fait, je ne maîtrisais rien du tout avant. Mais je crois que c'est deux choses, c'est vachement dû. Tu vois, quand tu me rends compte, j'ai 17 ans, je crois. Oui. En vrai, ça fait déjà six ans que je fais de la scène. Oui. Tu vois. Quelque part, de commencer aussitôt, ça t'a aidé ? Ça m'a aidé. Oui. Et puis, dans la famille, j'ai toujours été en représentation perpétuelle, en fait. Tu vois. C'est un truc que j'ai toujours aimé, avoir les regards fraqués sur moi. Donc, quand on me donne cette intention-là, tu vois, je suis là, j'ai envie de... OK. Et après, aujourd'hui, sur scène, je crois que... Je crois que j'ai vachement transposé ce que je voulais être dans la vie de tous les jours. Oui. Tu vois. Je travaille vachement sur moi au jour le jour. Je suis quelqu'un qui est très en regard sur lui-même. Oui. Et j'ai toujours voulu être ce mec que je campe sur scène. Je me suis toujours dit, je vais être comme ça sur scène. Et en fait, mon moi sur scène nourrissait mon moi de la vie de tous les jours et inversement. C'est-à-dire que moi, je me vois comme ça sur scène. J'essaie de l'être sur scène et je deviens comme ça un petit peu dans la vie. Tu vois. Et donc, ce mec un petit peu posé, sûr de lui, qui sait qu'il a du charme et qu'il contrôle, etc. C'est un truc que très très tôt, je me voyais comme ça parce que j'avais des inspirations un peu précises. J'aimais beaucoup Des Proches. Tu vois, j'aimais beaucoup Gaspar Proust. Oui. Et puis après, l'ouverture sur le stand-up américain, qui m'a été un peu sollicité par... Enfin, poussé par Kader, Kader Aoun. Oui. Qui m'a montré plein plein de... Et t'as rencontré Kader au Paname ? Oui. En 2012, je crois. Oui. Ou 2011. Oui, je crois que c'est fin 2011. Oui. Ils te donnent plein 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 de références. Et en fait, c'est complètement un... Ça t'ouvre complètement en termes d'humour parce que les Américains, ils sont très très loin là-dedans. Oui. Tu vois, il y a des gens qui ont ça dans leur culture. C'est-à-dire que moi, je sais que chez moi, au Cap Vert, quand... C'est mon père, il a habité là-bas pendant 7 ans. Quand tu te balades, t'as l'impression que tout le monde est drôle. C'est ouf. Ils ont tous le sens de la vanne. Ils ont tous cette envie d'être drôle. Oui. Tous les jours, tout le temps. Tu vois, tu... Peu importe le temps, peu importe l'humeur, ils ont tout le temps envie d'être drôle. Mais vraiment des vraies vannes. Oui. Ils se sortent des vraies vannes, tu vois. Je crois que c'est vraiment un truc qui est culturel, qu'on n'a pas forcément ici en France. Tu le retrouves peut-être un peu plus dans le sud de la France, mais qu'on n'a pas ici en France. Oui, mais même, oui. Et c'est pareil, quand tu regardes la télé aux Etats-Unis, t'as l'impression que les mecs, ils sont tous drôles. Oui. Peu importe ce qu'ils font, qu'ils soient sportifs, acteurs, politiciens, t'as l'impression que chanteurs, ils ont tous ce truc pour faire rire. Après, tu te doutes qu'il y a des trucs qui sont écrits et tout. Mais tu sens qu'ils ont un naturel comique qui est hors du commun. Et en fait, c'est ce qui fait qu'on est à des niveaux différents en termes d'humour sur scène. C'est cette culture-là. Oui. Et au-delà de ça, eux, ils ont un naturel très intense sur scène parce qu'ils se racontent vraiment eux. Oui. Ce qui n'empêche pas non plus de camper un personnage, c'est ce que je fais un petit peu sur scène. Mais ça ouvre beaucoup en termes d'humour. Oui. Parce que d'un coup, sur scène, tu peux juste faire une pause quand tu parles. Et ça, ça ouvre beaucoup. Et c'est par ça et c'est par ces modèles-là et ces envies-là que ça donne cette aisance sur scène, je crois. Oui. Oui. Et puis, moi, j'aime les gens, tu vois. Et quand je suis sur scène, c'est... Pour moi, j'ai l'impression de rencontrer plein de gens en même temps. Les moments où j'aime vraiment, c'est quand j'ai l'impression qu'on a discuté ensemble. Que tous, on est dans le même délire. C'est un sentiment hors du commun, en fait. C'est incroyable. Mais sur le chemin, tu as dû avoir des bides. Oui. Et donc, quand c'est arrivé, ce genre de bide, ça ne t'a pas cassé dans ton délire, entre guillemets, que tu disais, ah putain, en fait, je ne devrais pas être aussi confiant que ça. Il y a des dangers un peu ici, par là. Il faut que je fasse plus gaffe ou... En fait, il y a deux choses. La première, c'est que ça a été gommé un petit peu. Tu vois, Kader, quand il me rencontre, fin 2011, il me dit que c'est très, très bien ce que je fais. Et il loue mes talents, entre guillemets. Et il commence déjà, à ce moment-là, à casser des choses dans mon personnage. Tu vois, c'est bien qu'il soit sûr de lui, mais pas trop. Oui. Il faut qu'il soit plus avec les gens. Il faut que tu sois plus présent. Il ne faut pas que tu sois dans ton truc. Il faut que tu fasses rentrer les gens dans ton univers. Il ne faut pas qu'il y ait cette bulle autour de toi. Et c'est des petites choses comme ça. C'est des petites graines qui vont mettre dans ce que je fais, dans ton travail. Et en fait, ça vient des mois après. Tu te dis, ah putain, c'était ça. Et la deuxième chose, c'est que, moi, je suis quelqu'un qui se remet énormément en question. Donc quand il y a des gros trucs comme ça qui arrivent, c'est plus des choses pour se dire, allez, il faut, c'est pas bien, il faut le modifier en fait. C'est comme quand il y a eu cette histoire avec Jean-Bendiddy sur On ne demande qu'en rire, quand il y a eu le clash entre lui et moi. Je peux arrêter la scène derrière. Oui. Tu vois. Ça te dégoûte à se prendre là ? Je n'ai pas arrêté la scène derrière. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas vu. Donc tu as fait Ondar combien ? J'ai fait huit passages. Ah, huit passages. J'ai fait huit passages et en fait... Cette année-là ou c'était avant ? Ce dernier, parce que je sais qu'ils ont refait pendant six mois. Non, j'ai fait la toute première saison. Ah, ok. J'ai fait la deuxième semaine. D'accord, ah oui. J'ai fait la deuxième semaine et en fait, j'arrive et je fais un sketch, c'était sur le Air Guitar. Ouais. Le thème. Ouais. Et c'était un peu moyen. Mais il y a quelques trucs drôles. Et le personnage est un peu marrant parce que j'arrive, encore une fois, je suis sûr de moi. Enfin, un truc. Et j'ai des mauvaises notes mais Laurent Ruquier, il décide de me reprendre. Ouais. Et je fais un deuxième passage qui est un peu moyen. Non. Voilà, je fais un deuxième passage. C'est là que j'écris un sketch sur Section Dassault à l'époque. Quand ils avaient été accusés d'homophobie. Ouais. Et ça marche plutôt bien. Ouais. Ce sketch marche plutôt bien. Donc je récupérais, je refais un troisième passage. Mais à ce moment-là, Jean-Biengui, il dit, tiens, c'est marrant. Il dit, par contre, j'aime pas les claques. J'aime pas la claque dans le public. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. Les claques. Qu'est-ce que c'est ? Les claques. Et je me renseigne entre-temps. Et il me dit, ouais, non, mais c'est tes amis. Je fais, non, non, c'est pas mes amis. J'aime pas les noirs. Parce qu'il y avait quatre noirs, en fait, dans le public. Ouais. Et comme eux, ils rigolaient particulièrement. Parce qu'ils connaissaient bien Section Dassault à l'époque. Ils étaient pas vraiment, pas très, très connus. Ouais. Comme aujourd'hui. Ouais. Et donc, ils check en même temps. Donc lui, il dit, bah, c'est ses potes. Je me dis, non, c'est pas mes potes. J'aime pas les noirs. Et au passage d'après, moi, entre-temps, je me renseigne ce que c'est une claque. D'accord. Qui rient et applaudissent de manière exagérée pour solliciter le rire des autres. Et j'arrive au troisième passage. C'est un peu moyen au début. C'est très moyen, ça rigole pas trop. Il faut en mesure que ça rigole. Et tu sens que le public est derrière moi, au final. Et à la fin, j'ai une applause. D'accord. Et lui, il dit, il met 11. Et il se fait huer par le public. Et il fait, oh, ça va, la claque. Et moi, je dis, il redit ça. Il dit, tiens, c'est marrant que vous disiez ça. Parce que cette fois-ci, on a bien fait en sorte d'éparpiller les noirs dans le public. Et lui, il le prend très, très mal. Il prend ça comme une attaque raciste. Raciste, ouais. C'était le cas. Mais lui, il le prend vraiment à cœur. Et il pète un câble. Il dit, alors ça, tu n'as pas le droit. Ça, tu n'as pas le droit. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Je sais reconnaître une claque quand j'en vois une et tout. Et pour le coup, bah non, ce n'est pas mes potes, mec. Donc moi, mes amis, ils sont là. Ils sont en loge avec moi. Si vous voulez, on peut les ramener. Ouais. Et en fait, il y a ce clash-là. Là, il prend partie. Je suis très surpris parce que moi, à ce moment-là, tu sais, j'adore Laurent Hockey. Quand je zappe sur « on n'est pas couché », je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas changer de chaîne. Je reste tout scotché sur ça. Ouais, il est fort pour ça. Il est très fort. Et là, il prend partie. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais, Laurent ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et en plus, il prend partie pour la mauvaise personne parce qu'il a tort. Et donc, je me fais lyncher comme ça pendant trois minutes. Et il m'accuse d'avoir des amis dans le public alors que ce n'est pas le cas. D'accord. Tu vois ? Il me dit, mais non, puisque je vous dis que ce n'est pas mes amis. Je ne suis pas... Tu sais. Il me dit, mais je dis donc que je suis un menteur. Dites-le. Donc, je suis en train de mentir. Il me dit, non, mais nous, on n'est pas plus des menteurs quand on voit qu'ils sont venus, ils sont partis juste après votre émission. Je dis, mais OK, mais ce n'est toujours pas mes amis. Il dit, en tout cas, ce n'est pas vos amis, d'accord, mais vous leur direz que c'est des cons. Je ne peux pas leur dire que c'est des cons puisque ce n'est pas mes amis. Est-ce que tu ne comprends pas ? Et c'est eux qui ont laissé, c'est eux qui ont choisi qu'ils seraient dans le public. Et après, tu sais, comme on enregistre trois émissions, eux, ils sont partis après mon émission. Oui. Donc, ils se sont dit, forcément, ils sont venus pour moi. Oui. Et donc, c'est assez violent comme truc parce qu'après coup, les commentaires sur Internet, tu sais, ça fait un cas, je ne sais pas, ça avait fait 80 000 vues sur YouTube. Et les commentaires, c'est des gens qui disent, pour qu'ils se prennent celui-là à remettre en question la note du jury. Oui. C'était moi, le coupable. Oui. Tu sais, le mec, il m'accuse d'un truc que je n'ai pas fait. Oui. Et au final, moi, je passe pour un petit conf. Oui. Alors que je n'ai rien fait, en fait. Oui. Et donc, c'est un truc que... C'est surtout parce que toi, tu es jeune, lui, il a du métier, donc du coup, il a raison. C'est ça. Oui. Et cette injustice, en plus, il se sert de ça pour remettre un peu en question ce que je fais. Il dit, en plus, tu as beaucoup à apprendre, tu vois, mais je suis là pour ça, en fait. Oui. Et à ce moment-là, il y avait Kev Adams qui cartonnait dans l'émission. Oui. Et on a le même âge. Oui. Et donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas, pour le grand public, il se dit, bah, ouais, mais lui, ça marche plus que lui. Oui, mais c'est que lui, il y a toute une équipe derrière. Oui, c'est clair. Tu vois, et à cette époque, il a déjà fait la première partie de Djamal à l'Olympia, à Romanov, de Kavana, de Gade, tu vois. Il y avait une équipe de scénaristes derrière. Oui, il a vraiment, au-delà des auteurs qu'il peut avoir, qu'il pouvait avoir à ce moment-là, il en avait deux, trois, il a du métier, le mec, vraiment. Oui. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les petites scènes que je faisais, moi. Oui. Lui, il fait des vraies grosses scènes, il joue déjà son spectacle plusieurs fois, parce qu'il est vraiment à un autre niveau, quoi. Oui. Le mec, c'est déjà son métier. Oui. Alors que moi, je suis en train de projeter que peut-être un jour, ça pourra le devenir. Oui. Et donc ça... Tu écrivais tes propres scèches sur Andar ? Oui. Ça t'a stressé à mort ? C'était hyper stressant. Oui, parce que là, tu venais de finir, d'écrire avec ta prof, en fait. Là, on avait déjà joué le premier spectacle et on était en train d'écrire un deuxième spectacle. D'accord. Et c'est à ce moment-là, tu te disais, il vaut mieux que j'écris moi-même. Non, pas encore. D'accord. Pas encore. En fait, l'aventure, elle se finit à Andar. Je fais un quatrième passage, je crois. Et puis, je suis éliminé et je reviens. L'année d'après, je refais deux passages. Et ça ne marche pas. Et en fait, on se prend un petit peu la tête avec ma co-auteur parce qu'elle trouve que... Et c'est là que c'est intéressant. Dans mon choix, c'est que... Là, j'écrivais aussi avec un autre mec, un camarade à moi, qui nous aidait un petit peu. Elle trouve que je suis trop dans mon délire. Parce que moi, à ce moment-là, déjà, je m'impose une manière de parler particulière. Un enregistre de langage. Je ne veux pas faire de l'absurde. Je veux avoir un personnage très précis. C'est-à-dire, de mec qui la raconte un petit peu, mais qui toise un petit peu les gens, mais pas trop. Tu vois, je suis déjà dans ce truc-là, qui a une posture. Et elle, elle trouve que je suis trop dans mon truc. D'accord. Et déjà, là, ça commence à... Frotter un peu. Ça commence à ne pas s'entendre. En fait, toutes ces idées que j'avais à ce moment-là, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. D'accord. La vision que j'avais de moi sur scène, déjà à l'époque, c'était les prémices de ce que j'ai aujourd'hui. C'est une graine de... Exactement. Parce que je me voyais... Je voyais un mec, un personnage très précis. Oui. Je voyais un mec sur scène qui se la raconte, qui sait qu'il se la raconte. Et il n'a pas peur de le dire, tu vois. Mais malgré tout, ça ne l'empêche pas de rire un peu de lui-même, etc. Et c'est un mec qui veut montrer aussi que... Ouais, c'est un jeune. Ouais, il vient de mon lieu, mais il en a dans la tête. Il sait très bien parler français. Il ne vient pas faire du rire de cache d'escalier, tu vois. Il ne vient pas faire des vades. Il veut raconter un truc. Ouais. Voilà. Et donc, de définir ton personnage ou la direction où tu voulais y aller, ça t'a aidé au niveau d'écriture ? C'est-à-dire que quelque part dans ta tête, tu voyais comment tu voulais être sur scène, et donc du coup, le texte t'a suivi, ou c'est un peu l'inverse ? Ça m'a aidé, oui et non, parce qu'en fait, en faisant ça, tu te fixes un cadre. Ouais. Et c'est comme quand t'as un sujet à poser, c'est... Ça aide. Des fois, ça aide, des fois, ça n'aide pas. Ouais. Tu vois, des fois, c'est mieux quand tu écris des trucs qui te viennent. Ouais. Et des fois, c'est bien parce que t'es dans ce cadre-là. Mais en fait, ce cadre-là, une fois qu'il est posé, il faut réussir à l'appréhender. Ouais. Il faut réussir à le comprendre et savoir qu'est-ce que ça engendre. C'est-à-dire que si je suis dans ce cadre-là, c'est-à-dire que je raconte quoi ? Je suis un mec de banlieue, mais qui s'exprime bien et qui se la raconte. Est-ce que je me moque de moi-même ? Est-ce que je dis des gros mots ? Est-ce que tu vois ? Ouais. Donc, il y a plein de questions comme ça qui se posent. Et puis, on écrit de moins en moins avec elle. Tu sais, elle commence des fois à prendre mal le fait que j'aime pas certaines de ses vades. Ouais. Donc, tu vois, c'est une histoire qui touche un petit peu à sa fin. Ouais. Donc, je rencontre Kader. Hum-hum. Moi, c'était mon rêve absolu de rencontrer Kader. Ouais. Tu fais du foot, ton rêve, c'est de rencontrer Zidane. Moi, c'était Kader Aoun. Ouais. Et je lui disais tout le temps à elle, si je rencontre Kader, c'est bon pour moi. Ouais. J'étais sûr que... Tu sais, t'as ce truc... En plus, quand tu commences le métier, tu entends de plus en plus parler de lui. Ouais. Moi, je l'avais vu la toute première fois. C'était dans des bonus de Jamel. Hum-hum. Et j'avais... Moi, je suis fasciné par les gens, par les sages, un petit peu. Tu vois, les gens très cultivés. Mais qui parlent très posément. J'adore Tariq Ramadan, par exemple. Et lui, j'ai eu cette fascination pour lui dès que je l'ai vu. Ouais, il a un côté gourou. Exactement. Ouais. Gourou de l'humour. Exactement. Et je savais pas qui c'était ce mec. Ouais. J'étais à mon frère, mais c'est qui lui ? Il me dit, bah lui, c'est lui qui est derrière Jamel. C'est lui qui écrit avec Jamel. Et donc, ma fascination pour Jamel est en partie transposée sur ce mec-là. Ouais. Parce que je me dis, putain, il y a un mec intelligent derrière, qui s'exprime super bien, qui a fait des études, et qui est complètement décontracté. Il fait pas du tout le mec non... Si on te le décrit, bah tu vois pas ce mec-là. C'est clair. Et donc, et pourtant, il vient aussi de Cité, et ses parents, ils viennent aussi du Bled, etc. Ouais. Tu vois, mais qu'il a fait Sciences Po, alors que, enfin bon. Et donc, mon grand rêve, c'était de le rencontrer. Et je me suis dit, si je le rencontre, bah c'est fait pour moi. En fait, ça se passe pas exactement comme ça. Dans la vraie vie, tout ce qu'il m'a apporté, ce qu'il m'apporte, je me rencontre des mois après, en général. Mais c'est souvent le cas. Quelqu'un te dit quelque chose, tu l'entends, mais tu comprends pas jusqu'à ce que tu fasses l'expérience. Il y a des mecs et des metteurs en scène, ils vont te dire, tu vois, là, qu'ils vont être très techniques. Il faut que tu le fasses comme ça, c'est cette intonation-là, c'est ce mot-là, etc. Et en fait, avec lui, lui, il bosse aussi comme ça, mais avec moi, on n'a pas bossé comme ça. Et moi, je me dis qu'Adair Aoun, quand il va me voir, il va avoir le coup de foudre. Il va me dire, putain, c'est lui, je te produis, on y va. Et ça se passe pas du tout comme ça. Il fait comprendre qu'il aime beaucoup ce que je fais, qu'à ce moment-là, il n'est pas vraiment un moyen de me produire, qu'il a les moyens, peut-être, qui tenteraient sa chance. Mais que pour l'instant, il faut que je continue de travailler, qu'il faut que je joue mon spectacle, qu'il faut que je le bosse. Et il crée un truc qui s'appelle Adopte un comique, avec plusieurs humoristes. Et à la base, je suis pas du tout dans le projet, je finis par être dedans, je ramène... C'est lui qui l'a écrit ? Chacun avait son sketch ? Mais c'est lui qui, le concept, c'est lui, c'est lui qui trouve le titre, c'est lui qui crée le concept. À la base, il voulait créer un truc avec les humoristes du Paname. Et il trouve, il me dit, tiens, Adopte un comique, ça peut être un... Parce qu'il y avait Adopte un mec qui cartonnait. Et donc, il crée ce concept-là, il nous... C'est vachement de la direction, en fait, ce qu'il fait, qu'à d'être. Il a les idées, il te dit où il faut aller. Et ensuite, il te donne des exemples, il te donne quelques moyens pour réussir à y arriver. Mais le tout, c'est toi qui le fais. Mais la force qu'il a, c'est que lui, il a l'idée qu'il faut, il a la direction qu'il faut. Et aussi, sûrement, il peut identifier la force dans chacun et l'utiliser. Exactement, il va te dire, toi, ce que tu fais de bien, c'est ça, il faut que tu travailles ça, etc. Et donc, à la base, je ne suis pas dans ce projet-là. Je finis par être dans ce projet-là parce que Karim me... Insiste auprès de Kader, Karim le patron du Paname. Il parle de moi et Kader me dit, Karim te vend très très bien. Et il finit par me prendre dans Adopte. Je ramène Malcolm, Malcolm to the World qui aujourd'hui fait partie du groupe. Je ramène dans Adopte grâce aussi à David Bostelli qui était dedans. Il y avait Hachim Omery, Tom Villa. Jani, deux fois. No Manosni, il y avait Léni. Et donc, on crée ce spectacle, on le joue peut-être pendant 6-8 mois. Et donc, ces 6-8 mois, on est au contact de Kader où on est ces petits, en fait. Et il nous fait écrire, il nous pousse à écrire. et moi j'avais déjà à l'époque parmi eux tous, Tom le connaissait déjà d'avant mais parmi eux tous là ils commencent à s'intéresser à Nomad parce qu'ils veulent produire donc ils sont assez proches et moi j'ai une relation déjà particulière avec lui dès le début tu vois on avait tous un petit peu intimidés par Kader et moi j'étais l'un des seuls qui lui parlait un petit peu naturellement on se le disait entre nous même quand on parlait avec lui il fallait qu'on soit drôle la pression permanente et moi non j'étais assez détendu de ça et je faisais souvent le lien parce que Norman n'était pas souvent et puis il n'était pas trop dans le groupe c'est moi qui faisais le lien entre Kader et le groupe la plupart du temps et donc la relation elle s'est créée un petit peu comme ça et quand il a toujours su la fascination et l'admiration que j'avais pour lui et quand on arrête Adopte il me conseille toujours en fait je l'ai au téléphone tous les deux jours et il continue de me donner des références quand je lui demande de venir voir le spectacle il vient le voir donc c'est un metteur en scène ou c'est... à ce moment là pas du tout à ce moment là pas du tout c'est juste quelqu'un qui m'aide moi je le considère à l'époque comme un mentor et il m'aide comme ça juste par plaisir en fait par solidarité par bienveillance parce que c'est quelqu'un de très bienveillant et il le fait juste comme ça et donc c'est quelqu'un qui prend cette importance là dès que je vais faire quelque chose dès que j'ai un choix important un petit peu à faire dès que j'ai des questions que je me pose c'est la première personne que j'appelle il prend cette place un petit peu centrale tu vois c'est un peu mon père spirituel de l'humour tu vois il prend cette place un petit peu centrale mais par... tu sais on dit souvent ce truc là que c'est un gourou mais moi c'était... c'était vraiment un choix dans mon parcours de le mettre au centre de mes décisions parce qu'avoir rencontré quelqu'un comme ça je dis c'est comme si dans le foot tu étais en contact permanent avec Mourinho tu vois ce que je veux dire et donc moi je me dis il n'y a aucune raison que j'ai peur de profiter de ça dans l'écriture est-ce que quand tu avais une idée tu montrais tes vannes ou tu montais sur scène avec ces vannes ils te disaient essayer d'écrire autrement à quel point c'était de l'écriture ? Kader c'est très rare que je lui montre des vannes parce que c'est le meilleur moyen de me dégoûter d'une vanne ou alors il faut qu'elle soit très très bonne je suis sûr de la vanne non en fait Kader on va plutôt ça évolue tu vois au fur et à mesure on va plutôt parler longuement de thème et de ce que je devrais représenter sur scène et de ce que je dois raconter tu vois donc vraiment de définir ton personnage de définir mon personnage définir ce que je vais raconter et d'une il m'aide énormément dans l'attitude à ce moment là parce que je ne suis pas du tout avec les gens dire que je ne parle pas du tout aux gens ce n'est pas forcément faire des impros mais c'est à dire que dans mon attitude je suis comme dans une pièce de théâtre je suis dans mon sketch je ne suis pas du tout avec les gens et il m'apprend ça il m'apprend ça il m'apprend à être généreux c'est tellement flou quand on te dit ça tu n'es pas assez généreux sur scène quand il te commence tu t'es flou et au fil des conversations trois mois après tu te dis ah putain c'est ça d'un coup je suis plus souriant je suis plus aimable avec les gens on sent le mec qui se la raconte mais on prend quand même du plaisir à ce qu'il soit là tu vois donc il m'apprend plein de choses plein de petites notions comme ça un petit peu flou il me les inculque en fait c'est quasiment de l'éducation scénique après il va me dire par exemple l'histoire avec Christiane Taubira il faut que tu écrives un truc dessus c'est sûr il faut que tu trouves un angle un petit peu particulier il me dit par exemple moi ça ne m'a pas choqué et j'écris sur cet angle là et c'est ce sketch qui se retrouve au comedy club l'année d'après il me dit il faut que tu écrives il faut que tu écrives sur les habits il faut que tu écrives sur la société de consommation d'accord donc il t'a donné des sujets en disant ça sera bien que toi et ton personnage sur scène parlent de ça exactement il y a plein de sketchs comme ça et donc tu es rentré chez toi et tu réfléchissais sur ce sujet là en fait à partir du moment où il me dit ça moi les prochaines semaines je vais réfléchir à ça à ce truc là mais tu notais juste au fur et à mesure de petites idées qui pouvaient être de vannes c'est entre autres comme ça que je me dis que le legging ça rentre dans ce cadre là parce qu'il me dit il faut que tu écrives forcément un truc sur les vêtements avec ton style sur scène donc le legging c'est pareil là j'ai un sketch qui marche pas mal où je parle de Nabila c'est lui qui me dit il faut que tu écrives un truc sur Nabila c'est pourquoi ? c'est de quoi son raisonnement ? il me dit il faut que tu dises un truc intéressant sur Nabila c'est pas normal qu'aujourd'hui on puisse détester Nabila à la base je voulais je sais plus ce qu'on racontait sur Nabila c'était juste une vanne et il me dit qui t'a parlé de Nabila autant dire un truc intéressant sur elle c'est pas normal qu'on la déteste elle a rien fait en fait pourquoi on la détesterait ? il y a des vraies personnes à détester par exemple Eric Zemmour ok mais Nabila a juste des prothèses mammaires c'est quoi le concept ? et c'est lui qui me qui me pousse à écrire ça après il y a des vannes des vannes toutes faites qui sont de lui dans ce spectacle aussi où on est au téléphone et je dis oh putain c'est super drôle ça et je le note il a même un aujourd'hui c'est très fixé c'est à dire que sur le papier c'est mon metteur en scène et il est aussi co-auteur du spectacle parce qu'il y a des vannes qui sont à lui mais à ce moment là c'est une genre de collaboration artistique en fait mais juste bienveillante on est au téléphone et il me dit un jour quand on devra le déposer évidemment il y a du matos qui est un peu à moi on s'arrangera et tout mais il n'y a rien de parce qu'à ce moment là Kader je crois qu'il cherche un succès tu vois et même s'il voit un énorme potentiel en moi il sait que je ne suis pas prêt il ne voit pas de succès en moi mais qu'est-ce qu'il attend parce que toi quand même tu es jeune tu commences à bien marcher aujourd'hui oui mais aujourd'hui c'est trop tard je suis signé avec Jean-Marc Dumonté j'ai eu la grande chance de rencontrer Jean-Marc Dumonté c'est lui qui gère le point virgule c'est ça ? oui d'accord c'est lui qui me produit c'est lui qui a le il a le point virgule il a le théâtre Antoine avec Laurent Ruquier ce qui est drôle le théâtre Antoine avec Laurent Ruquier et là ce 14 février j'ai joué mon spectacle là-bas ah oui alors c'était exceptionnel c'est un théâtre de 800 places à l'italienne c'est exceptionnel c'est exceptionnel un peu comme le gymnase ouais un peu comme le gymnase exactement c'est la même jauge et on a réussi à faire complet et tout mais c'est un peu ironique tu vois de venir jouer dans le théâtre de Laurent Ruquier c'est lui qui a Bobino il a le grand point virgule aussi ah oui c'est un gros producteur il produit Alex Lutz Nicolas Canteloup Bérangère Krièf tu vois l'émission sur TF1 de Canteloup c'est lui qui la produit c'est l'émission qui fait le plus de 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 audience d'audimat sur à la télé il s'en fait entre 6 et 8 millions donc c'est un très gros producteur ouais et il a des il produit aussi plein de pièces de théâtre il produit des comédies et t'as trouvé comment au Paname ? et en fait lui c'est c'est ouf parce que tu vois je dis si je rentre une cadet round c'est sûr que ça va ouais c'est fait t'as vu et fait et en fait ça se passe pas du tout comme ça mais quand j'y réfléchis on peut dire c'est la chance ou pas c'est pas de son fait à lui mais c'est à dire qu'il m'a porté bonheur c'est à dire à partir du moment où je le rencontre il se passe tout plein de choses derrière tu vois je fais partie de Adopte un comique Adopte un comique on le joue au point virgule et au point virgule tous les ans ils font un truc qui s'appelle le point virgule fait l'Olympia et vous avez fait un passage et en fait cette année là vu que je joue au point virgule je peux postuler à le point virgule je me dis c'est impossible il y a tellement de gens pourquoi moi ne serait-ce que dans Adopte un comique on est 6 pourquoi elle me choisirait moi d'accord et au final je sais pas pourquoi je me retrouve dans les finalistes pour passer au point virgule au grand point virgule et je sais que ce Jean-Marc Dumonté est dans la salle moi avant ça j'avais eu un petit contrat de un an avec Robin Productions c'est eux qui co-producent le spectacle de Kev Adams et Kader m'avait dit vas-y c'est un an tu t'en fous mais je me dis ce contrat il est bientôt à la fin tu vois peut-être que lui je sais pour moi à ce moment là c'est impossible mais le fait que Neustres qui me voit sur scène c'est déjà bien on sait pas donc des années à venir ok et je finis par être sectionné un jour elle m'appelle Antoinette Collin la directrice statistique du Pointingueu elle me dit t'es pris pour l'Olympia donc je suis comme un ouf je le fais et il y a ce Jean-Marc Dumonté qui est déjà très proche de moi et il vient me voir il me parle d'un passage dans ce qu'il s'appelle Moussa où je fais un mec sur scène qui s'embrouille avec sa prof il me dit à la fin j'aime pas trop tu vois le jour même d'Olympia il veut que j'enlève un petit il a timbré ce mec mais il a quelque chose de très très rassurant et c'est le premier soir où on fait l'Olympia le soir même donc c'est la deuxième fois qu'il me voit sur scène et il me dit mais de toute façon on se reparlera on va se revoir et Donnell Jacksman qui était déjà produit par lui à l'époque il me dit si tu fais rire sa femme t'as tout gagné et je vois en effet que pendant le passage sa femme elle rigole après coup il vient me dire ça et après on fait deux bobineaux derrière et pareil il est très il est très comme ça il aime bien intervenir mais il vient me me conseiller il vient me dire c'est bien un truc mais très très précis comme quelqu'un déjà qui s'occupe de moi et donc t'as enlevé le truc il t'a demandé à enlever non je lui dis je peux pas faire ça ce soir là et je lui explique parce qu'il a pas bien compris le sens je lui explique ce que ça veut dire il me dit ah je l'avais pas vu comme ça donc quelqu'un qui écoute en plus ouais d'accord et à la fin de ce bobineau là il dit qu'il veut me contacter qu'en fait il veut il est intéressé oui et en fait moi je peux pas signer parce que je suis dans ce contrat de un an et derrière ça je fais le comédie club j'avais joué cette année là mon spectacle au diamètre comédie club parce que les robins ils avaient fait faire un showcase parce que j'avais gagné voilà l'année d'avant l'humour en capital j'avais gagné l'humour en capital et Karim Debbouze avait vu mon spectacle mais j'ai pas de proposition il voulait faire une coprode avec les robins à production mais c'était c'était pas clair c'était flou et donc cette année là je fais le le diamètre comédie club grâce à Franck Cimière qui qui voit ma vidéo parce que je suis au cours Florent avec une nana qui bosse dans son dans la même prod que lui ouais et je participe au diamètre comédie club et le lendemain du passage à la télé j'ai un texto de Karim Debbouze qui me dit que Jamel veut veut me voir enfin veut que Karim me fasse une proposition ouais donc en fait Jamel veut me signer ouais et juste avant il y avait Jean-Marc Dumonté qui voulait me signer donc je passe de rien à tout c'est fou tu t'as senti d'un coup mais d'un coup je me suis dit qu'est-ce qui se passe c'est ouf ça paye c'est et en fait c'est ce qui est ouf c'est que les deux tu vois Robin Productions ils m'ont eu pendant un an ils m'ont pas signé en développement parce qu'ils disaient le spectacle est pas prêt on sent pas etc Karim Debbouze il a vu mon spectacle deux fois il a pas un truc Jean-Marc Dumonté il me voit sur 5 minutes ouais il est convaincu Jamel il me voit sur 5 minutes il se dit on y va ouais et pas parce qu'ils se disent putain c'est incroyable le truc c'est juste qu'ils se disent le personnage si j'arrive à avoir ça sur une heure si je lui donne les moyens c'est aussi con que ça en fait si je lui donne les moyens de créer ce truc là que je sens un petit peu de le créer sur une heure et bah ça peut être génial et pendant un moment j'hésite parce que c'est Jamel c'est une de mes idoles ouais je le rencontre je le croise après à l'after show de Malik Bentala et parce qu'après à la rentrée de septembre je fais la c'était 2013 je crois ou 2014 je sais plus je fais la tournée du Jamel Community Club dans toute la France ouais on fait des salles extraordinaires et du coup je suis à l'after show du spectacle au Bataclan de Malik Bentala ouais ça se passe au coast donc hôtel de luxe ils ont privatisé le bas et tout genre de petite piscine et tout ça ouais et il y a Jamel qui est là et à un moment il s'assoit en face de moi et c'est quand même une de mes idoles donc je suis très impressionné ne serait-ce que Jamel me parle ouais de deux il me dit qu'il adore ce que je fais et de trois il me fait comprendre qu'il veut me produire et donc tu vois dans ma tête je suis comme un ouf il y a Jamel qui me parle et il veut me produire c'est un rêve c'est littéralement un rêve en fait déjà participer au Jamel Comedy Club c'était un rêve de gosse parce que j'ai vu les Fabrice Ebué et Thomas Dijol et je me voyais je me disais moi aussi je veux faire ça et là que Jamel face à moi ils me disent nous on est chaud on veut te produire forcément même si j'ai déjà la proposition de Jean-Marc Dumonté j'y pense je me dis pourquoi pas peut-être quand je vois ce qu'ils ont fait avec Malib Mientala etc mais en fait Jean-Marc Dumonté c'est quelqu'un qui me rassure énormément et Jamel je sais c'est pas lui qui va me produire en vrai c'est son frère et c'est pas exactement son frère c'est des gens et Jean-Marc Dumonté c'est quelqu'un qui est vraiment là c'est à dire on doit être je sais pas 6-7 artistes et moi c'est tout et moi j'ai l'impression d'être quasiment tout seul en fait à aucun moment c'est génial à aucun moment je sens donc t'avais déjà ton one complet j'avais un spectacle en entier déjà écrit le legging il existait déjà oui donc c'était assez rodé non je dis n'importe quoi le legging il n'existait pas encore tout à fait mais j'avais déjà mon spectacle mais c'était pas ce spectacle-là que je voulais et donc on avait déjà fait la captation au Comédie Club et c'est ce DVD-là qui voit Dumonté et la force Dumonté c'est qu'il peut me mettre dans son théâtre pour bosser en fait parce que c'est son théâtre bien sûr et il veut me payer des auteurs à ce moment-là donc moi je cherche un co-auteur depuis longtemps et au Paname je croise un mec sur scène que je trouve super drôle il s'appelle Jason Brockers Abderheim de son nom de jeune fille et je sais pas on est souvent en train de bosser tous ensemble au Paname et on souvent se donne nos vannes tiens qu'est-ce que tu penses de ça et on s'entraide et lui il a vachement de répondance ce jour-là putain c'est fou comment ça va vite en fait je dis ce serait bien qu'on se revoie et on se revoie et on écrit pas mal ça marche bien et c'est avec lui que j'écris ce truc sur Christian Taubira qui est passé la saison 6 et donc je veux que ça devienne mon co-auteur et j'en remarque le pay toutes les semaines tu vois donc c'est l'avantage d'avoir une prod c'est que d'un coup ça devient professionnel je veux que tu bosses avec moi mais tu vas être payé je vais arrêter de travailler grâce à ça tu vois parce qu'il avait un autre travail qu'il faisait chier lui tu vois et on commence à bosser ensemble comme ça et en fait le truc qui est bien qui démarre à ce moment-là c'est que là où c'est vraiment d'une ça devient vraiment mon métier parce que j'ai un contrat de 5 ans ça a des cachets j'ai des cachets et de deux moi j'ai plus à m'occuper de tout le reste je suis pris en main c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui va tout faire pour m'emmener là où il pense que je peux aller et moi la seule chose à laquelle j'ai à penser ma seule préoccupation c'est d'écrire des vannes c'est génial c'est tout et en fait c'est hors du commun c'est-à-dire je ne peux pas vivre ma vie mieux que ça il n'y a que 1% des gens qui arrivent à ce stade-là c'est clair et et en fait pendant les 6 mois qui suivent on travaille d'arrache-pied pour d'une pour que le spectacle il soit présentable parce que je commence au mois de janvier 2014 et ensuite les 6 mois d'après on enlève tous les trucs qui me gênent tous les trucs que je ne veux pas tous les trucs du spectacle d'avant que j'ai écrit avec mon ancienne trois histoires ou que j'écris à ce moment-là on gère ton roi place truc toujours sous l'oeil de Kader et on arrive à une version dans laquelle on est plus ou moins satisfait c'est-à-dire qu'on peut montrer à des professionnels en septembre 2014 là là on se dit là on peut le montrer c'est pas encore prêt et donc là tu commences à avoir un peu la presse qui écrit des choses et en fait j'ai ce truc du legging là au Comédie Club surtout c'est le truc c'est un sketch phare pour toi en fait quelque part tu as l'impression que c'est le sketch qui te définit c'est pas ce qui me définit le plus parce que c'est un peu mesquin etc dans le fond ça raconte et ça raconte pas grand chose en même temps c'est-à-dire que je dénonce entre guillemets quelque chose d'un petit peu choquant pour moi et je me rends compte que ça peut avoir une réelle portée en fait ce qu'on fait c'est-à-dire que là c'est un buzz à ma mesure mais les gens que je croise qui m'en parlent ils me disent il y a des nanas qui me disent putain je pense à deux fois avant de mettre un legging maintenant tout seul tu sens qu'en fait c'est ça a quand même une vertu nos mots ont un impact et c'est bizarre quand tu commences à ressentir ça et pourquoi je parle souvent de ce sketch là parce qu'en fait c'est vraiment ce qui a lancé mon début de saison c'est-à-dire que là ça fait cinq mois au point irrégule qu'on joue à guichet fermé et c'est parce que c'est parce qu'on a ce sketch à marcher et quand on m'arrête dans la rue on m'arrête très très souvent ce sketch sur sur Jamel Jamel Comedy Club c'est notamment là où les gens le voient c'est pas ailleurs non c'est au Comedy Club d'ailleurs j'ai remercié énormément Jamel pour ça parce qu'en fait il me reprend cette année parce que je suis passé l'année dernière au Comedy Club il me reprend cette année alors que je suis dans une autre je suis produit par quelqu'un d'autre il peut ne pas le faire et ça ça change littéralement ma saison c'est-à-dire que peut-être qu'on en serait arrivé là avec des efforts en faisant de la com' etc. en faisant des premières parties mais un début comme ça ça ne serait jamais arrivé si j'avais pas fait ce passage du Comedy Club alors évidemment il y a un bon choix de sketch c'est un sketch rodé c'est un sketch rayé mais l'ouverture la fenêtre le pupitre je n'aurais pas pu l'avoir seul et donc pareil le théâtre Antoine on l'a rempli quasiment que de payants on a fait 711 payants alors que les gens du théâtre Antoine ils ne croyaient pas trop parce que ma prod ils étaient sur deux ils voulaient même à prod ils ont dit si on fait plus de 500 c'est bien d'accord donc toi tu penses vraiment principalement c'est Jamel c'est aussi peut-être quelques articles dans quelques presses maintenant oui mais de septembre à décembre c'est quasiment que Jamel et septembre à décembre je joue trois fois par semaine oui donc ça fait beaucoup de monde c'est cool et là oui donc il y avait un buzz après exactement il a été vu presque un million de fois on m'a arrêté tout le temps tout le temps tout le temps c'est drôle tout le temps encore aujourd'hui quand je sors en boîte sur Paris on m'arrête tout le temps par rapport à ce sketch oui et les gens il y a une phrase qu'ils retiennent souvent qu'on me ressort c'est qu'au moment je dis ne sois pas méchante tout le temps je sais pas pourquoi c'est cette phrase là mais on me le ressort encore hier on me sortait ça j'étais en boîte hier je me suis fait arrêter trois quatre fois et on me ressortait cette phrase là mais ça te fait aller bien ça te gêne ça te je déteste les photos je déteste ça c'est un mélange des deux ça te fait plaisir puisque ton travail est reconnu oui sûr mais en même temps t'es très gêné enfin moi je suis très gêné parce que tu sais pas quoi dire quand on te fait des compliments ouais j'ai du mal aussi quand on te dit ouais ça j'ai pas aimé tu peux répondre ouais quand c'est génial c'est ouf ce que tu fais pour moi ça faisait longtemps que j'attendais un humoriste comme ça on te dit des trucs en plus c'est démesuré tu sais dans la tête des gens ils te sortent des trucs tu sais jamais quoi répondre tu peux dire que oui ouais et donc c'est très très gênant oh tu peux dire merci une fois mais tu peux merci merci c'est pas c'est pas c'est pas trop trop mon c'est pas de la fausse modestie mais tu vois par exemple quand j'ai gagné l'humour en capital ouais euh on t'y attendait pas du tout et il y avait plein il y avait des journalistes etc moi j'avais la tête baissée en sortant ouais je lui ai pas crevé les regards j'étais très très gêné c'est drôle parce que moi je suis pareil j'ai du mal un compliment ça me fait du bien quelque part mais sur le moment j'ai envie juste d'inviter la situation j'ai dit merci et j'ai envie de ouais mais ce qui est drôle ce qui est ironique c'est qu'on cherche ça on veut ça on veut plaire on monte sur scène pour ça on monte sur scène pour faire rire et on monte sur scène bien sûr pour que ce qu'on dit sur scène rezone avec les gens mais pourquoi on a du mal à le recevoir quand c'est face à nous mais le pire c'est quand les gens veulent redire des trucs de ton sketch ah oui ça c'est affreux c'est affreux alors qu'en fait tu fais ça exactement pour ça oui c'est bizarre c'est très très bizarre mais après moi je j'essaie de me mettre dans la tête que c'est quelque chose qui doit faire partie de qui fait partie de mon métier avec lequel je dois m'y faire en fait en plus moi j'ai comme je te disais tout à l'heure c'est une phrase toute bête mais j'aime vraiment les gens j'aime être au contact des gens j'aime parler à des gens que je connais pas j'aime écouter des gens que je connais pas je suis quelqu'un de très curieux j'aime les histoires des gens ouais et et donc c'est tu rencontres plein de de personnes et tu t'apprends à leur donner une vraie attention et tu sais très souvent t'as des artistes que t'aimes beaucoup et c'est tout con mais t'aimerais euh des fois t'aimerais leur dire à quel point tu les trouves bien ouais comme toi avec Jamel exactement ouais juste dire je te trouve et ça a vraiment de l'importance pour toi ouais parce que t'as envie de le remercier exactement mais au delà de ça t'as envie de leur dire à quel point tu les trouves exceptionnels ouais et t'as l'impression que vraiment ce que tu dis ça a une vraie importance ouais parce que tu vois moi j'aime souvent c'est ça tu vois moi je rigole pas beaucoup mais toi tu vois et en fait il faut donner quand les gens ils viennent te dire ça faut leur donner faut leur faire comprendre que oui c'est important ce que tu me dis c'est important que j'entende ça et ça me fait du bien et j'en ai besoin et je fais ça exactement pour ça ouais ah c'est ça que tu dois partir dis-moi t'aimerais être où dans d'ici deux ans ah ah dernière fois qu'on m'a posé la question j'ai dit dans un appartement dans le marais très bien et tout ce que ça implique c'est déjà c'est bien mais déjà t'es bien en fait t'es bien t'es sur le bon rail c'est cool tu sais moi ça fait déjà ça fait déjà un an et demi presque deux ans que je dis que j'aurais pas pu rêver mieux que ma vie aujourd'hui c'est génial c'est dire que il y a 3-4 ans enfin il y a 4-5 ans de ceux-là si on m'avait dit dans 4 ans tu veux ça bah ouais c'est génial ni plus ni moins en fait je n'ai pas hâte de bien sûr qu'on veut de la réussite j'ai pas hâte que ça cartonne j'ai pas hâte parce qu'il y a tout ce que ça implique derrière donc t'es bien maintenant en fait maintenant je suis très très bien le seul le truc que enfin même ça c'est des problèmes de risque mais tu vois faire des salles un tout petit peu plus grandes ouais parce que c'est un kiff différent ouais mais même ça moi déjà mais malgré tout t'as déjà fait un peu oui je le fais je le fais je le fais parce que je fais régulièrement le Grand Point Aigu là j'ai fait le Théâtre Antoine je fais deux boubinos au mois de mai ah cool en plateau ou ? non non mon spectacle l'entier ah wow ouais on en fait deux et c'est un gros challenge ouais ouais c'est ces scènes là qui font un petit peu rêver mais même jouer tous les soirs au Point Aigu le truc que je vais perdre en jouant dans des grandes salles c'est le rapport aux gens ouais qui est différent parce que quand on est au Point Aigu ils sont là en ce moment j'ai des problèmes avec ça parce que je fais des impros trop longues ouais il y a des moments où je parle vraiment avec le public et on t'as l'impression qu'on rigole ensemble en fait et moi même moi ça me fait rire je sais que c'est ces petits trucs là que je perdrais un peu en allant dans des plus grandes salles donc non le seul truc qu'on peut me souhaiter c'est de pouvoir acheter la même cuisine à ma mère c'est pas très cher je te ça implique d'avoir un appartement donc ton rêve c'est d'être Sébastien Marx en fait tu peux le dire je te pose la question souvent à chaque fois t'as une question pour moi ? est-ce que tu t'imaginais faire de la scène en France à la base ? non à la base donc quand je suis venu ici je pensais pas du tout faire la scène ici pas du tout je suis venu il y a 11 ans maintenant et non je pensais je savais pas que j'allais rester aussi longtemps ça c'est sûr et non je pensais pas rester déjà en France et c'était quelques années quand j'ai commencé à parler français je me suis dit tiens parce que j'avais déjà un peu d'expérience entre stand-up et aux Etats-Unis et donc et pourquoi tu t'as pas voulu que ce soit que ça se fasse là-bas ? quoi t'es bon quand j'étais ici j'ai vu ça comme un grand défi que je voulais lancer en fait la première fois que je suis monté sur scène en France je l'ai fait en français bien sûr et quelqu'un m'a dit tu devrais pas faire ça c'est on fait pas l'humour dans notre langue tu vois et tout de suite ça m'a dit ah bon tu vois c'était un truc un peu comme un un challenge qu'on peut trouver dans un coup de recré pour les enfants qui ont 11 ans tu vois t'es pas cap quoi et moi je suis je vais prouver que c'est possible et je me souviens la première fois je suis monté sur scène avec mon spectacle en entier en français c'était même si c'était dans une salle qui faisait 20 places ou 30 places c'était tiens j'ai réussi ce truc après c'était des années de ok améliorer ce spectacle pour que ça soit bien et moi je suis galaise et maintenant que je le fais j'adore l'exercice j'adore jouer en anglais mais j'adore ce que je fais maintenant c'est que je joue mon one en entier en français à 17h et après 18h30 je joue complètement en anglais j'adore c'est génial donc cet exercice j'aime toujours mais quand tu commences là-bas quand on fait là-bas aux Etats-Unis est-ce que tu te dis ah putain c'est dur non j'ai pas dit ça parce qu'en fait j'étais à Boston pendant longtemps et Boston contrairement à New York c'est plus petit et j'étais dans un bien placé aussi j'ai travaillé dans un club assez connu à Boston qui a depuis fermé et là non je voyais bien le chemin si j'aurais resté là-bas si j'étais resté si j'étais resté j'aurais je savais je voyais le chemin parce que j'avais 17 ans 18 ans et déjà ce que je faisais sur ça n'était pas mal tu vois donc le producteur de cette salle m'a dit si tu veux le faire je peux te faire bosser dans un autre club où tu serais payé donc le chemin si t'es pas à New York c'est un peu plus facile dans quelques petites petites villes entre guillemets une petite ville là-bas c'est Paris ici mais par exemple Boston est une très bonne porte pour pouvoir monter sur scène sans que tu as besoin d'emmener quelqu'un tu vois New York et LA sont très durs parce que ce sont nos deux grands pôles tu vois des fois souvent je me dis l'exemple que je donne c'est je crois que aller faire du stand-up là-bas c'est comme un américain qui veut venir percer au foot ici en fait oui c'est un peu ça et c'est vrai que le fait que par exemple j'ai bossé en tant que barman dans ce club d'humour j'étais déjà geek d'humour je voyais je regardais le stand-up air cinq soirs par semaine donc j'absorbais et donc là je me rends compte quand j'écris une van naturellement je comprends comment ça marche tu vois même avant de vraiment me lancer dans l'écriture trop tu absorbes donc tu as cette culture aussi moi j'ai grandi dans le comedy central qui était l'équivalent de comedy en France tu vois c'est tout ça qui fait qu'ils sont à un niveau parce que c'est oui tu te baignes dedans j'ai grandi avec Seinfeld qui est un sitcom malgré tout un peu sophistiqué tu vois il y a des choses bien à trouver donc oui quand tu grandis dedans c'est vrai que t'as t'as une base quoi bon merci beaucoup mais merci à toi Sébastien et félicitations j'espère que tu viendras me voir à Bobino je veux bien moi je veux bien te voir même avant Bobino Bobino parce que c'est une belle salle ouais t'es où t'es au point virgule point virgule dans le marais du mercredi au samedi à 19h d'accord ok donc comme ça t'as un peu de pub ouais mais apparemment t'as même pas besoin bon merci merci à toi et voilà c'est la fin de notre conversation Farid et moi j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez aller sur Facebook liker la page et aussi vous abonner sur iTunes comme ça vous pouvez télécharger automatiquement tous les autres épisodes quand ils sortent voilà quoi d'autre si vous voulez voir Farid sur scène il joue de mercredi à samedi au point virgule à 19h et il fait un exceptionnel au Bobino le 16 mai à 21h et moi je joue tous les dimanches à 17h en français et à 18h30 en anglais à la nouvelle scène j'anime aussi le meilleur plateau de stand-up en anglais à Paris qui s'appelle The New York Comedy Night tout le vendredi à 21h30 au Sceau Gymnase Metro bonne nouvelle merci d'avoir écouté et à la prochaine bisous putain je passe trop de temps avec ma fille au secours au-dessus on étoulé à 18h30 à 18h30 duss de